... La première étape de mon enquête m'a conduite au Mexique, qui représente le centre d'origine du maïs. Née il y a 9000 ans, dans ces montagnes du sud du pays, la plante sacrée des Aztèques est aujourd'hui la céréale la plus cultivée au monde. Si je suis venue rencontrer Eleazar et Teresa, c'est parce qu'ils pratiquent un système agricole développé bien avant la conquête espagnole, qui est considéré comme l'un des modèles les plus accomplis de l'agroécologie. Baptisé Milpa, il consiste à semer en même temps des graines de maïs, de haricots et de citrouilles. C'est du maïs local ? Oui, c'est du maïs traditionnel. Nous n'avons pas perdu les coutumes de nos ancêtres, de nos pères, de ses grands-pères. Le maïs sert de tuteur au haricot. Quant aux haricots, ce qu'ils font, c'est qu'ils fixent l'azote de l'air et ensuite ils l'apportent au maïs. Les feuilles de citrouille font de l'ombre sur le sol et permettent de conserver l'humidité. Nous avons ainsi des parcelles en parfaite santé et nos résultats sont meilleurs. Dans le système de la Milpa, il n'y a pas de mauvaises herbes car y compris les adventices, c'est-à-dire les plantes sauvages qui poussent au milieu des cultures, ont de multiples fonctions comme l'Akawal, un cousin du tournesol. Pour nous, ce ne sont pas de mauvaises herbes. Au contraire, nous les laissons pousser dans la parcelle parce que nous les donnons à manger aux animaux. Les animaux produisent de la matière organique et du fumier qui entretiennent la fertilité du sol. Le système de la Milpa est un circuit fermé. C'est pourquoi nous disons que c'est un modèle d'agriculture durable qui ne dépend pas du marché extérieur mais qui génère ses propres moyens de production et intrants grâce à nos ressources et notre savoir-faire, nos semences, notre main-d'oeuvre, nos animaux. Ce système nous permet d'être autosuffisants. C'est-à-dire que, par rapport aux ce système, se somme. C'est-à-dire que, par rapport aux